Le cardinal archevêque de Florence, Mgr Giuseppe Betori, va maintenant prononcer l'Omélie. Après la Pâque du Seigneur, ce qui se passe avec Thomas se déroule dans l'Évangile de Jean sur une semaine. Dans le texte proclamé lors de cette liturgie, cette semaine est décrite avec abondance de détails qui ont inspiré des générations d'artistes. Pour nous, Florentins, il est spontané de penser à la sculpture d'Andrea del Verlocchio, dans l'église d'Ossa Michele. Dans cette main tendue, jusqu'à vouloir rentrer dans les blessures du Christ ressuscité, il y a toute l'aspiration de l'homme à une certitude qui efface tout doute. Il serait cependant injuste de limiter la figure de l'apôtre Thomas à celle de l'homme qui doute. En effet, Thomas, dans l'Évangile de Jean, est aussi le disciple courageux qui exhorte les amis à ne pas craindre de suivre le Seigneur et qui, par la décision d'aller à Bethany pour la mort de Lazare, se dirige consciemment vers la croix. Allons, nous aussi, mourir avec lui. C'est encore lui, Thomas, le disciple qui fait preuve de fidélité envers Jésus, en dépassant toutes ses limites. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin ? » Et il entend le maître lui répondre « Moi, je suis le chemin, la vérité de la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Thomas est tout cela, et tout cela, c'est nous, pétri de certitudes et de doutes, de courage et d'hésitations, de sûreté et de recherches. Mais de chacune des situations que nous venons de rappeler, il ressort une connexion entre Thomas et Jésus. Jésus a cherché à reconnaître, à se confier, à se fier, à partager. C'est celle-ci, la condition du disciple, qui doit chaque jour se mesurer à la grandeur du Seigneur, mais aussi à son désir de lui, à sa confiance en lui. Et si, du niveau de la narration où se situe l'Évangile, on se déplace vers celui de la réflexion théologique et spirituelle, nous rejoignent alors les paroles de l'apôtre Pierre. Nous savons en effet que Dieu le Père, dans sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Par le don pascal de la vie nouvelle, Saint-Pierre exhorte à la joie, sans cacher qu'elle demeure dans la précarité d'une histoire personnelle et sociale, non sans fragilité et preuve. Nous l'expérimentons chaque jour et nous en observons effarer les manifestations destructrices jusqu'au drame de la guerre. L'effarement, cependant, n'affaiblit pas l'espérance. Giorgio Lapira affirmait « S'il est vrai comme il est vrai que le Christ est ressuscité, alors l'histoire du monde a un sens, une direction et une finalité bien définies. » Et avec Saint-Paul, il répétait « Spes contra sphème » « Espérer au-delà de tout espoir. » Reconnaître la joie de Pâques dans la condition faible de notre humanité est essentiel afin que puissent résonner pour nous aussi, dans la vérité, les dernières paroles de l'apôtre. « Vous l'aimez, Jésus-Christ, sans l'avoir vu. » « En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. » « Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. » ressort ici l'enjeu de croire et par conséquent d'aimer. « Croire et aimer sans avoir vu, c'est le sujet qui domine ce dimanche de l'octave de Pâques. » « Mais comment est-il possible de croire et d'aimer sans avoir vu ? » L'évangile de Jean donne une réponse claire à cette question. « Dès le début, voir n'a jamais été suffisant si l'œil de la foi n'est pas nourri de la parole des Écritures saintes. » « En même temps, la parole ne suffit pas, parce que si elle demeure seule, elle risque de devenir idéologie. Il faut qu'elle soit fondée sur la vision de quelqu'un, les douze apôtres, et que tout le monde soit en mesure de s'appuyer sur leur témoignage crédible. C'est la tradition apostolique et la tradition de l'Église. Sur cette mission, un éclairage vient des actes des apôtres où Luc a voulu tracer les fondamentaux de l'Église. Nourrir la foi dans la fidélité à l'enseignement des apôtres, tisser des relations de fraternité pour une vraie communion, poser des gestes de charité et de service pour tous. Surtout pour les plus pauvres et ceux qui souffrent. Vivre dans la prière de louange et de demande au Père. Faire mémoire du don d'amour du Christ dans l'Eucharistie. Être dans le monde une présence qui suscite attention et merveillement pour la grandeur du message de l'Évangile. Prions pour une Église dont le visage manifeste le plus en plus ses caractéristiques. Sous-titrage Société Radio-Canada